Bonjour, ouverture du vlog. Alors aujourd'hui je suis très contente parce que je vais retrouver, enfin non, je vais passer la journée avec mes amis, mes deux amis, sa femme et maman. Et on va aller sur Orléans, c'est cool. Alors ce matin par contre, grosse migraine, ça c'est pas cool parce que, bah, orage, très gros 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 orage cette nuit et j'ai pas réussi à dormir. Donc je pense que ça me l'a déclenché. C'est le deuxième jour que je... ça fait deux fois là que je prends mon traitement de fer. Et pour l'instant ça va, ça va. Apparemment la migraine, je pense pas que ce soit dû à ça. Mais j'ai pas encore de douleur. J'ai pas de douleur au ventre ni au ras. Croise les doigts. Alors, on est bien arrivés, mais on n'est pas du tout Orléans. On est à Vendôme et j'ai qu'une amie qui est venue en fait. Il y a eu un petit changement. Je vous ai même pas vlogué. On a mangé dans un restaurant et j'ai pas... on a papoté pour vous dire. Ça fait tellement un moment qu'on s'est pas vu. Et voilà, donc là on va se balader. Il fait extrêmement chaud, il fait très lourd. C'est magnifique cette maison. Attendez, regardez cette jolie maison avec le mur végétal. C'est le dentiste qui s'est fait là dedans. T'es sûre que ça ne communique pas ? C'est très joli. J'aurais bien montré ton look. J'adore ton look années 70. Attends, tu portes mon sac. Je t'ai dit ou pas que ton petit sac était très sympa ? Je vous montre le look. Allez, va demain, il est joli. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Bonnie & Clyde sur le t-shirt. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment. Et tu dois être vachement bien là-dedans. Très bien. Je suis contente de retrouver Macaron. Tu m'avais manqué Macaron. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais cette sensation qu'on ne prend pas le temps de... Je ne sais pas, on se renferme chez soi. Pourtant, c'est l'été. Tu vois, l'hiver, c'est vrai qu'on est plus confiné. Mais même là, j'ai l'impression que c'est depuis le Covid. Moi, perso, j'ai l'impression que ce Covid nous a complètement changé sur les rapports avec les autres. Et après, l'avantage, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Oui, 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 c'est sûr. Ah oui, on est de l'autre côté, là. Comme il n'y a pas Eric, j'ai atterri dans une parfumette. Je ne connais pas du tout cette enseigne. Comment ça s'appelle ? C'est super joli. Mais je n'ai pas le nom de l'enseigne. ADN, si, ADN Beauty. Jamais entendu. Il y a la clim. Alors, vraiment, je n'y suis pour rien. Hein ? Non. Ce n'était pas prévu du tout. On est resté un moment quand même. Mais j'ai trouvé des trucs très chouettes. Et 40% sur le deuxième article. Tu ne peux pas refuser en fait. C'est mignon ici. Je crois qu'il y a un petit resto. Je n'y suis jamais allée. Oui, non plus. Je ne suis jamais allée. C'est mignon, Grandôme. À chaque fois, je me fais la réflexion. Mais ce côté en même temps. Sous-côté ? Ce côté. Oui, oui, oui. Mais il faut y aller aussi. Là, l'été, c'est quand même plus sympa. Est-ce que pas bon ? Oui, c'est vrai. Oh, c'est joli. Est-ce qu'on se fait une petite photo ? Ça peut se faire. Ça peut se faire. De retour. Nous sommes dimanche. Comme vous avez vu, j'ai très très peu vlogué hier. En même temps, je ne suis pas rentrée hyper tard. C'était le contre-coup de la migraine. Ça fait toujours ça quand tu as une migraine. Après, ça a pu. Même si je l'ai super bien géré. Je voulais voir avec vous. Sur différents ressentis que j'ai. Donc, je voudrais vous partager ça. Parce que ça peut faire écho chez vous. Vous êtes peut-être concerné. Ou vous avez peut-être été concerné. Donc, ça peut être des pistes aussi pour vous. Et en même temps, ça reste un partage. Mais avant que je ne discute avec vous, je me dois quand même de vous montrer ce que j'ai trouvé. Comme je le disais, je rigolais, mais je n'avais pas du tout prévu. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Dans la devanture, en fait, ils avaient exposé ce produit. Donc, si vous me suivez, vous allez dire, mais tu n'en as pas pris un dernièrement. Alors, exact. Mais, mais, celui-ci était très prometteur. Donc, je suis rentrée dedans. Je lui ai demandé des conseils. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ? Je me rends compte que je ne vous ai même pas dit ce que c'était. C'est un spray ensoleillant, ensoleillé, pardon, magique. Le magique m'a un petit peu attrapé. Al naturel Intense Plus. Bon, le Intense Plus me fait un peu flipper. L'esthéticienne qui était dans cet institut avait un teint magnifique. Le visage, le corps, les bras, bref, uniforme, splendide, très, très beau. Et je lui ai dit, mais votre teint est très beau. Est-ce que vous avez utilisé ça ? Elle me dit, oui, justement. Donc, c'est quelque chose que tu peux utiliser en cabine. Ce n'est pas une collab, j'ai payé. C'est donc quelque chose que tu peux, eux, peuvent te l'appliquer. Mais, tu peux toi-même également l'appliquer. Le plus, comme je vous disais, donc déjà, il est anti-âge. Ce qui est pas mal. Donc, il ne va pas avoir cet effet de tiraillement qu'on peut retrouver souvent. Qu'est-ce qu'elle m'a expliqué également ? Ben voilà, ça fait, c'est un produit qui, par rapport à d'autres, ne fait pas de tâche. Et, par contre, tu n'as pas besoin. Parce que, sur l'autre, je sais qu'il te disait, tu fais le spray. Donc, il y a bien marqué, en gros, par contre, 30 cm. Ouais, ouais, 30 cm, faire gaffe quand même. Et tu n'as pas besoin de répartir après avec surtout pas. Elle m'a dit, surtout pas. Parce que, moi, avec l'autre, je faisais ça. Et il te disait bien qu'il fallait faire ça. Que là, pas du tout. Tu laisses agir. Donc, tu fais en fonction de bien, quand même, cibler. Et, dès le lendemain, le résultat est canon. Ça m'intrigue énormément. Ce que je vais faire, c'est que dans le prochain vlog, parce qu'il faut quand même un petit temps, je l'appliquerai. Donc, comme ça, vous verrez nettement. Donc là, il est vraiment clair. Donc, vous verrez vraiment la différence. Alors, ce que je vous avais dit aussi, c'est qu'il y avait 40% sur le deuxième. Donc, celui-ci, c'est sur celui-ci que j'ai eu les 40% parce que l'autre produit était plus cher. Et c'est toujours sur le deuxième article moins cher. Il coûtait initialement 27, ce qui fait que j'ai dû l'avoir à 19 euros au lieu de 27. Ce qui n'est pas négligable. Et je me suis repris le fond de teint Shishaido que j'aimais beaucoup, que j'avais cassé en fait. Il était tombé, la poudre s'était éparpillée partout et il n'y en avait plus. Et c'est vraiment mon fond de teint de l'été. J'alterne, donc j'ai le Dior que je vais mettre plutôt en soirée, plutôt l'hiver, plutôt au printemps. Et celui-ci, vraiment l'été pour. Donc, il y a la protection, il y a le côté uniforme en fait. Tu mets ta petite crème de jour et tu mets ça. D'ailleurs, je le porte. Là, je le porte aujourd'hui. SPF 30. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Voilà, c'est un petit bautier comme ça. Je l'ai déjà utilisé ce matin. Et à chaque fois avec ses fonds de teint, tu te dis que c'est super foncé, mais c'est beaucoup plus clair. Une fois que tu l'appliques. Donc ça, ce sont les deux choses que j'ai achetées. D'ailleurs, je me suis renseignée, je lui ai dit que je ne connais pas du tout. Elle m'a dit que c'est normal, il n'y a que nous. Ce n'est pas du tout une franchise. ADN Beauty. Oui, donc, pour en revenir à ce que je voulais vous dire. En ce moment, même si c'est récurrent, chaque année, à cette période-là, on va dire, ça commence fin juin. Fin juin. Et c'est aussi très intense en juillet, donc au début, on va dire, de l'été, je me sens hyper, hyper vulnérable. Là, je suis dedans, par exemple, en état de faiblesse, de fragilité. On est presque sur une dépression saisonnière. Donc, on est d'accord que les dépressions saisonnières, en général, c'est plutôt l'hiver, lorsque les jours, d'ailleurs, diminuent. Et moi, à l'inverse, c'est vraiment à l'entrée de l'été. Et ça se manifeste par une angoisse, une peur de pas mal de choses. Mince, attendez, je reviens. Plus de batterie, je reviens. Je suis de retour, j'ai changé la batterie. Donc, je vous disais, alors, c'est quelque chose, effectivement, d'assez chelou. C'est vraiment très particulier, parce qu'en général, quand arrive juin, juillet, les gens sont super content, super excités. Et puis, tu revis, entre guillemets. Et moi, c'est tout le contraire. Ouais, c'est ça, c'est... Je ne me sens pas en sécurité. Mais pas le côté pas en sécurité de me faire attaquer. Non, c'est une sécurité intérieure. J'ai l'impression que tous mes vieux démons, toutes mes angoisses, toutes mes peurs, ressortent, m'entourent et m'oppressent. Je me dis que peut-être c'est lié à quelque chose... Il se passe quelque chose au niveau neurologique, ça c'est sûr. C'est neurologique, chez moi en tout cas. Mais comme ce côté, donc, chaleur ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un mécanisme avec les changements de température qui provoque chez moi ça. Et c'est très proche des lendemains, des lendemains, les fameux lendemains de cuite où vous êtes dans un bad mood. Vous savez, on est vraiment là-dedans. Mais contrairement à un lendemain de cuite qui s'arrête quand même au bout d'un jour en général, un jour, deux jours, là ça peut durer comme une dépression saisonnière. Je suis dans le doute permanent, beaucoup plus en fait que les autres fois parce que bon, je doute assez quand même en temps normal, mais dans des niveaux assez raisonnables. Mais là, c'est vraiment puissant. Donc voilà, en ce moment, je suis vraiment là-dedans. Je travaille dessus. Enfin, ce n'est pas que je travaille dessus, de toute façon, si tu veux que je travaille dessus, mais il faut que ça glisse, il faut que je l'accepte. Ça fait partie, c'est un moment un peu pénible. Mais au-delà de ça, c'est une gymnastique. C'est vraiment une gymnastique de l'esprit à relativiser, à se dire non, stop, chaque année c'est la même chose, calme-toi, ce n'est pas grave en soi. Et voilà, ça va passer. Mais honnêtement, c'est chiant. Évidemment, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, que vous me disiez en toute honnêteté si vous aussi ça vous le fait pour en tout cas cette période juin-juillet à l'arrivée de l'été. Alors, je ne vous parle même pas quand il y a des grosses chaleurs, c'est exponentiel. Donc, oui, ça m'intéresse de vous lire et de voir si vous aussi vous êtes concerné ou vous l'avez été. C'est toujours intéressant de partager nos petites expériences. C'est ça aussi, ma chaîne, c'est ce qui me plaît, de certes vous divertir, vous changer les idées à un court moment, entre 10 et 20 minutes parfois, mais aussi chercher parce que je sais que vous, très souvent, vous avez été de très bons conseils. Vous m'avez apporté des éléments de réponse, vraiment, qui m'ont servi. Et donc, moi aussi, j'ai envie parfois de pouvoir peut-être poser des mots, vous donner des pistes, vous provoquer quelque chose en vous qui vous dit « Ah, peut-être que moi aussi, oui, machin ». Mais après, on est d'accord que mes vlogs, ou les vlogs en général, ça reste quelque chose de très léger. Mais c'est vraiment ce que je veux. Désolée, mon truc avait bougé. Et pendant que j'y suis, parce que j'ai beaucoup la question « Mais Caro, pourquoi t'as arrêté d'arrêter le sucre ? » « C'était bien ce que tu faisais. Pourquoi t'as repris le sucre ? » Alors, déjà parce qu'on est dans cette période pas évidente, donc tu sors un petit peu plus, tu vois plus de monde, il y a plus de tentations. Et devoir dire « Non, je mange pas de sucre, je mange plus de sucre. » À un moment donné, c'est vrai que socialement, c'est compliqué. Et très honnêtement, je voulais le faire sur un petit moment. Je ne m'étais pas dit en arrêtant le sucre. Voilà, c'est définitif. Non, c'est essayer pendant au minimum un mois pour voir si dans ton corps, il se passe quelque chose, si tu ressens un bien-être, si ça se passe bien. Donc je l'ai fait pendant un mois et demi quand même. Et je n'ai pas ressenti tant que ça de bénéfices. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a eu des bénéfices, je ne sais pas. Mais sur mon état général, on ne peut pas dire. Sur la balance, ce n'est pas plus que ça significatif. Par contre, à l'inverse, j'ai commencé à vraiment avoir un manque de plus en plus. Et je me sentais très fatiguée. Mais ça, c'est... Je ne me l'en faisais de tout. C'est sans doute, et c'est même certain, le fer, ma carence en fer. Mais justement, je me suis dit « Bon, tu as déjà une grosse carence en fer. Si en plus, tu supprimes le sucre, même si c'était vraiment le mauvais sucre que j'ai enlevé, de grignotage, de chocolat et tout. » Mais c'est quand même du sucre de reconnaissance. Un petit bout de chocolat, un truc comme ça, ça fait quand même du bien. Et se faire du bien là-haut, c'est quand même important. Et voilà, j'étais dans une phase un petit peu fragile. Donc je m'étais dit « Ça fait peut-être un peu trop. » Après, je ne repars pas dans des délires comme je pouvais faire de grignotage excessif le soir dans la télé. Je contrôle. Par contre, je vais au resto, je vais reprendre un petit café gourmand ou bien je vais me prendre une petite glace. Et voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne dis pas que je ne repartirai pas dans l'année, sur un mois où pareil, j'arrête le sucre. Par contre, ce que je continue, et beaucoup, vous l'avez peut-être vu dans mes vlogs, c'est les grenades. Ça devient une drogue. Grenade, grenade. Et je mange la moitié d'une grenade et parfois, je prends une grenade entière. Je vais quand même me calmer parce que ça a un coût tout ça. Sur le papier, tu dis « Ouais, bon, c'est 2,40€. » Ouais, mais 2,40€ par jour. Voilà. Et en parlant de se détendre, il y en a un autre. Il y en a un autre. Par contre, lui, il est... J'avoue que ça commence à m'embêter quand même pour lui. C'est Tristoun parce que le côté, vous savez, ce que je vous ai dit, là, le distributeur de croquettes, ça va faire au moins presque 3 mois, là, quand même. Donc, Éric m'a dit « Ouais, tu vas voir, au bout de cette semaine, il va s'y faire. Il ne va plus être dans l'obsession de la croquette qui tombe. » Alors, le truc bien, c'est que moi, il ne me miaule plus dessus ce qui était H24, ce qui était très tôt le matin, très tard le soir. Enfin, toute la journée, il miaule, il miaule, il miaule. Mais là, le problème, c'est qu'il est en pistage devant sa machine qu'on a programmée 5 pour que ça tombe 5 fois par jour pour la bonne quantité. Ne vous inquiétez pas, au niveau de la quantité, il n'est pas en dessous du tout, j'ai encore appelé la véto. Il est comme ça, prostré, une bonne partie de la journée en attendant que ses croquettes tombent. Moi, ça me fait mal au cœur, c'est triste. Donc, j'ai aussi appelé la véto. Elle m'a dit « Oui, bah oui, 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 forcément, ça lui a provoqué un stress d'installer ça. » Mais maintenant, une fois que c'est installé, il faut attendre. Il faut voir comment ça évolue, ce qui est quand même fou. En gros, pour vous dire, ça tombe à 7h, 10h, 13h, 16h et dernière session à 19h. Et ça reprend 12h plus tard, donc à 7h du matin. Et à 19h, quand il a pris sa dernière session, c'est fou, et bien là, il se pose, il est détendu, il vient vers moi et il ne va plus être en pistage de 19h à 19h. Donc, il a compris. Donc, je me dis, est-ce que je ne ferai pas que deux fois dans la journée ? Je ne sais pas, je pense que le mieux, c'est quand même d'en reparler. Ah là, mais de toute façon, je lui ai dit que je ferais un petit point à voir comment ça évolue. Mais sinon, ça va. Par exemple, il devrait être en pistage, il est 13h52, il a des phases où il est en détente. Mais il a compris, c'est-à-dire qu'une demi-heure avant, il est en position. Donc, il a quand même imprimé les phases et les 13h18. Tu veux t'exprimer à ce sujet ? Toi, tu en penses quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux qu'on fasse qu'on continue à faire cinq fois par jour ? Ou tu préfères manger un gros coup pendant deux fois ? On t'écoute, la Jacquette. Il est triste ? Il est stressé ? Ou il est heureux ? Il est heureux ? C'est le chat, sa maman, ça. J'espère que vous allez pas mal le prendre, mais je vais être obligée d'arrêter maintenant ce vlog, si je veux, puisqu'on est dimanche. Si je veux pouvoir faire le montage, vous commencez à comprendre. J'aurais pu pousser et dire, bon, bah tant pis, je le mettrai lundi, ce qui veut dire que je veux continuer à voguer un peu plus tard là, et là, là, là. Mais je crois que j'ai envie de continuer à garder ce rythme pour ne pas tout décaler quitte à ce que certains vlogs comme celui-ci soient un petit peu plus courts. Concernant le fer, quand même, petit point, quatrième prise de fer et toujours pas d'effet indésirable. C'est cool. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve mercredi, c'est ça, pour un prochain vlog. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.